Cette interview vous est proposée par notre partenaire, le groupe Limagrin, de la Terre à la Vie. Allez, pour Recradio, nous continuons le portrait des supporters et des supportrices. Anne-Sophie, Anne-Sophie, bonjour. Bonjour. Alors, fidèle supportrice de l'ASM Clermont-Auvergne ? Oui, tout à fait, depuis maintenant dix ans. Dix ans. Alors, comment se passent les soirs de match ? Alors, généralement, c'est assez convivial. Je retrouve mes amis avec qui je vais au match, avant match, pour se retrouver, boire un petit peu ensemble vers le stade, commencer à s'imprégner de l'ambiance match. Alors, qu'est-ce qui t'a fait basculer de la télévision au stade Marcel Michelin ? L'ambiance. Une ambiance qui est vraiment très particulière au stade Marcel Michelin. Le côté très famille. On rencontre beaucoup de personnes au stade, après match, les amis des amis. C'est vraiment une grande famille. Et c'est vraiment ça qui m'a fait baser et qui est beaucoup plus impressionnant du côté réel que du côté télé. Anne-Sophie, est-ce qu'on peut dire que tu es superstitieuse ? Est-ce que, comme les joueurs, tu as un rituel de préparation pour aller au stade ou alors tu ne rentres pas dans ce jeu-là ? Non, non. Chaque match est différent. La Coupe d'Europe, quand même, il y a beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de stress. Et les phases finales aussi. Là, oui, je vais être un peu plus stressée même pour le match. Mais sinon, non, je n'ai pas de rituel comme les joueurs. Comment ? Tu as certainement vu l'évolution des supporters et des supportrices. Il y a de plus en plus de femmes et de jeunes filles et de jeunes femmes comme toi. Comment tu l'expliques ? C'est un milieu beaucoup plus simple que le milieu peut-être d'autres sports. Peut-être notamment le foot pour comparer. Mais du coup, beaucoup plus famille aussi. Donc, je pense que ça a plu aussi à des jeunes filles et des jeunes femmes. Et du coup, la venue un peu plus importante du côté féminin dans le rugby. Et puis, une équipe aussi féminine au rugby qui fait de belles démonstrations de rugby. Quels sont tes meilleurs souvenirs depuis que tu es supportrice de l'ASM ? Mes meilleurs souvenirs ? Je crois que le meilleur souvenir que j'aurais malgré le résultat, c'était à Dublin, il y a deux ans, la finale de H4 où j'ai pu participer effectivement au déplacement. Et c'était un très, très beau week-end, une très belle ambiance. Voilà, des rencontres avec plein de personnes que je ne connaissais pas forcément. Et puis, voilà, ce côté, même les Irlandais qui étaient au top. Quand on est une jeune supportrice, est-ce que tu as ta place à titrer ? Est-ce que tu es abonné ? Ou alors, tu vas un petit peu où tu peux trouver des places ? Non, alors je ne suis pas abonné, mais effectivement, j'essaie d'avoir des places sur les matchs. Voilà, donc c'est plutôt des places au cas par cas sur chaque match. Anne-Sophie, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Ruck Radio pour le portrait de la Yellow Army, portrait de supporter et supportrice. Et bien, on va te souhaiter encore plein de très, très beaux matchs au stade Marcel-Michelin. Je l'espère. Merci beaucoup.